Amis Capricorne, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on prendra un petit message des portes de l'intuition, un petit message de l'oracle, la lunologie et un petit message du petit oracle des anges. On va partir tout de suite sur la maison 1, chère Capricorne, et on va regarder ce qu'on a pour vous. Donc la maison 1 qui vous représente, vous, consultant, votre état d'esprit et vos possibilités et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc on a la carte de la mort, donc la transformation, la renaissance et on a le 9 de bâton. Donc là tout de ce qu'on a sur vous, les Capricornes, c'est une envie de transformation pour sortir de quelque chose qui vous a laissé soit dans la méfiance, soit aux aguets. On dit que vous avez besoin de transformer votre point de vue sur votre évolution. Là vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle a donc 9 bâtons et elle en tient un et elle a l'air d'être quand même assez dans la méfiance. On vous dit que par rapport à ça, vous avez besoin de renaître. Il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie de méfiance ou quelque chose où vous avez toujours eu, comment dire, besoin d'être aux aguets. On vous dit que ça, vous avez besoin de le laisser. On vous dit que vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de renaître. Alors on va regarder ce qu'il en est par rapport aux autres maisons, mais vraiment on a l'impression que vous devez quitter et que vous allez quitter cette énergie. On va passer tout de suite à la maison 2 qui nous parle de votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au matériel. On va voir ce qu'on a sur vous et on a le chariot donc la progression et on a la reine de Denier. Donc on est sur une progression positive, c'est à dire que vous là, chère Capricorne, il y a une envie d'avancer, d'évoluer, de progresser, de faire progresser votre situation matérielle et d'être dans quelque chose qui vous met en sécurité. Avec la reine de Denier, on a quelque chose comme ça, on a besoin d'un confort, on a besoin d'être bien chez soi, on a besoin d'être dans quelque chose où on est tranquille. Donc on dit que pour ça vous allez faire progresser les choses. Alors c'est peut-être pour ça qu'on avait ici cette envie de transformation, cette envie de quitter quelque chose où on est parfois dans la méfiance. On va regarder ce qu'il en est pour les autres maisons, mais vraiment l'énergie qui ressort pour vous au niveau de la situation matérielle, c'est cette envie comme ça de progresser. On va voir maintenant ce qu'on a sur la maison 3 qui représente votre entourage et la personne de la pensée. Alors quand je dis personne des pensées, ça peut être, alors je le redis à chaque fois, mais bon on sait jamais, c'est peut-être le premier taroscope que vous voyez sur ma chaîne. La personne de la pensée, ça peut être effectivement la personne aimée, mais ça peut être un entourage plus global, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être des amis. Donc on va regarder ce qu'on a sur vous et on a donc le 2 de coupe et l'ermite. On vous dit que vous, dans votre énergie par rapport à cet entourage ou par rapport à une personne en particulier, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de guérison émotionnelle, il y a un besoin comme ça de se retrouver dans quelque chose où on s'unit avec sincérité. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a eu beaucoup de réflexions de votre part, par rapport justement à ces personnes qui vous entourent. On a vraiment le ressenti de quelque chose que vous voulez apaiser. Alors soit vous voulez apaiser un entourage global, soit vous avez besoin d'apaiser un lien avec une personne en particulier, mais on vous dit que vous, en tout cas, dans ce que vous recherchez, parce que la carte de l'ermite c'est la réflexion, donc il y a quelque chose comme ça que vous recherchez, il y a un besoin comme ça de retrouver un lien ou enfin un entourage, un contexte ou un lien en particulier qui vous permet d'être dans de la sincérité. D'accord ? Donc on va voir ce qu'on ressort par la suite, mais c'est vraiment cette énergie qu'on ressort. On va regarder donc ce qu'on a sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison et on va voir ce qu'on a sur vous et on a donc le 9 de coupe et la tour. On vous dit que par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine, il y a un éveil qui se fait pour vous et il y a une envie de changement. Alors ça ne veut pas dire que vous avez forcément déménagé, même si pour certains il peut y avoir un déménagement ou il peut y avoir pour certains le changement d'une composition dans la famille, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous avez besoin dans votre objectif, dans votre point de départ, dans ce que vous souhaitez, on a vraiment le ressenti que vous avez besoin de quelque chose qui vous permet de vous épanouir et d'être dans toujours cette énergie d'abondance et de sécurité. On a quelque chose comme ça, vous allez peut-être passer d'un avant ou d'un après avec une nécessité pour vous, les capricornes, d'être dans quelque chose qui vous permet de vous déployer. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte, il manque une coupe et c'est l'apothéose. Il manque une coupe et c'est le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur total, le bonheur parfait. On est déjà dans quelque chose où vous, votre quête au niveau du foyer, de la famille, de l'héritage ou du patrimoine, c'est vraiment un besoin d'être dans quelque chose de bienveillant avec un témoignage d'amour. Et on vous dit, pour ça, il y a un éveil qui va se faire. Il peut y avoir pour vous, pour certains d'entre vous, des choses qui se règlent aussi par rapport à la famille. Alors, ce n'est pas forcément la famille nucléaire, c'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, marié avec des enfants, ce n'est pas forcément dans votre foyer, ça peut être avec d'autres membres de votre famille, mais il y a quelque chose comme ça qui doit se régler. Il y a quelque chose comme ça où il y a un changement qui se fait, il y a une évolution qui se fait. Il y a peut-être, alors je ne vais pas dire que vous allez forcément couper des liens, mais il y a des habitudes que vous risquez de couper avec certaines personnes de votre famille ou par rapport au patrimoine, à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour pouvoir préserver aussi ce bien-être. Il y a des choses comme ça que vous allez remettre en place. D'accord ? On va voir la suite avec donc la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 3 d'épée et le 10 d'épée. On vous dit que par rapport à la vie sentimentale, il y a eu pour vous quand même des choses qui vous ont blessé. Parce que le 3 d'épée, je ne sais pas si vous le voyez bien, je peux vous le montrer, on parle d'un cœur qui a été recousu avec de la souffrance. On vous dit qu'il y a des épées qui l'ont traversé ce cœur, donc on n'est pas sur quelque chose de très positif ou agréable. Et on vous dit que pour ça, vous quittez cette situation. Alors quitter une situation, je le redis, quitter une situation, ce n'est pas forcément quitter une personne. Quitter une situation, ça veut dire que vous quittez un système qui ne vous convient plus, qui ne vous rendait pas heureux. Donc ce que vous quittez là, c'est quelque chose qui peut être lié à la personne avec qui vous êtes si vous avez quelqu'un ou si vous êtes célibataire, peu importe. On vous dit que vous quittez un système qui ne vous rendait pas heureux pour aller vers quelque chose qui vous permet de repartir sur un nouveau cycle. Donc pour moi, il y a un grand changement dans votre approche du sentimental. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, avec la même personne, mais besoin de quitter quelque chose, une habitude ou un fonctionnement qui vous faisait de la peine. Il y a quelque chose comme ça qui ne vous mettait pas à l'aise, qui ne vous rendait pas heureux et on dit que vous le quittez. Là, vous voyez, c'est le 10. Donc c'est le 10 d'épée. Donc on termine un cycle, un cycle de souffrance. C'est ce qu'on avait ici. Et on vous dit, everything is fine. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que tout est OK. C'est-à-dire que ce que vous quittez là, c'est OK. Il y a vraiment comme ça une notion de progression qui va se remettre en place. Je ne serais pas étonnée que pour certains, ce soit lié à ce neuf de coupe et à cette tour. Donc un avant, un après au niveau de l'émotionnel, du sentimental, de la famille, du cœur. D'accord ? Il y a un système qui ne fonctionne plus pour vous, qui ne vous épanouit pas et vous allez avancer par rapport à ça. Comme je vous dis, ça peut être une petite chose, mais qui ne vous met pas bien. On ne vous dit pas que vous allez quitter la personne que vous aimez, etc. On vous dit que c'est un système que vous quittez, c'est une habitude que vous quittez ou une ambiance. Donc vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressort sur vous. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Donc on va aller tout de suite sur la maison 6 qui représente votre vie professionnelle, chère Capricorne. Et on va voir ce qu'on a. On a la tempérance. Et le cavalier de couple. Donc là, de couple et non pas de couple. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous ? Notion d'équilibre, notion de bien-être, notion de communication et de nouvelles émotions. Je ne serais pas étonnée que pour certains, il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau professionnel avec de nouveaux projets qui viennent du cœur. C'est-à-dire que pour certains, il y aura pour vous... Je pense que pour certains, il y aura quand même des activités qui se font au-delà du travail classique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais on vous dit surtout que vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre de vous déployer. Vous le voyez là, la carte de la tempérance, il a des ailes. Vous avez besoin de vous déployer sur quelque chose. Vous avez besoin de communiquer. Et vous avez besoin d'une forme de bien-être pour retrouver des émotions neuves. Vous la voyez, la jeune femme, elle est là sur son cheval avec sa coupe. Elle a besoin comme ça de passer à de nouvelles émotions et quelque chose qui lui permet d'être dans une forme de motivation. Donc, je pense que pour certains, il peut y avoir soit un changement professionnel, soit une activité annexe que vous rajoutez à votre activité classique. Mais en tout cas, il y a un besoin d'équilibre et de bien-être. Il y a besoin de mettre un sens dans ce que vous faites. D'accord ? Donc, on va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a pour vous, je vais avancer celle-ci. On va regarder ce qu'on a en maison 7 qui représente la vie sociale, les démarches et les associations. Et on va voir. On a la papesse. Alors, attendez, je suis en train de tout. Donc, on a la papesse et le 5 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à votre vie sociale, à vos démarches, à vos associations ? On a pour vous un besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre savoir. Et surtout, un besoin pour vous d'identifier et de vous éloigner des personnes qui n'ont pas été honnêtes. Il y a quelque chose qui est quand même assez fort. C'est-à-dire que là, vous la voyez, la papesse, elle est là. Alors, attendez, je vous la montre. Elle est là, elle a les yeux fermés. Alors, vous ne voyez peut-être pas bien à la caméra, mais en fait, elle a les yeux fermés. Et sur ses yeux, on voit encore d'autres yeux. C'est-à-dire que les yeux fermés, elle voit. Elle voit parce qu'elle est connectée à son intuition. Et on vous dit que votre intuition, elle va vous permettre de voir ce 5 d'épée. Elle va vous permettre de voir les personnes susceptibles de vous mettre des coups dans le dos. Il y a quelque chose comme ça qui rejoint pour moi ce qu'on avait sur cet entourage. C'est-à-dire besoin de guérir un entourage, un relationnel, besoin, suite à une réflexion, de vous retrouver face à une sincérité. Il y a un besoin et une envie de sincérité chez vous, les Capricornes, qui est vraiment très important. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve juste en dessous, la carte de l'état d'esprit, de votre état d'esprit. C'est-à-dire une envie de transformation et de sortir d'une forme de méfiance. On a l'impression que vous en avez assez de devoir toujours avoir un oeil sur certaines choses. Ça vous saoule comme on dit. Et on vous dit que vous allez vous reconnecter pour pouvoir justement sortir de votre vie. Tous ces éléments qui ne sont pas très positifs et qui vous obligent à être aux aguets. Ce n'est pas quelque chose qui vous convient aujourd'hui. Vous, votre aspiration, c'est la progression. C'est la guérison. C'est l'envie de quelque chose de complet. C'est l'envie de sortir des peines. C'est l'envie d'être dans un équilibre. Et de vous connecter à ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir ce qu'on a donc en maison 8 qui représente vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a, écoutez, transformation profonde. Vous avez la roue de fortune. Donc, quoi qu'il arrive, ça bouge. Ce n'est pas quelque chose qui reste en l'état et on vous dit, vous faites bouger les choses. Avec la carte du diable, vous sortez de situations embarrassantes, enchaînantes, obsédantes. Donc, vraiment, une envie de renaître et de laisser derrière vous tout ce qui est lourd. On a le ressenti pour vous, les capricornes, avec cette roue. Là, vous la voyez. Elle est sur un équilibre. Elle tient sur une roue, sur une jambe. D'accord ? Donc, il faut le faire quand même. Et cette roue va tourner et elle va se laisser emmener comme ça vers quelque chose qui sera pour elle un véritable changement. Et on vous dit que ce changement, ça vous sort de quelque chose qui vous avait ligoté. Là, vous les voyez. Vous avez donc le diable. Et vous avez donc les deux petits diablotins qui sont enchaînés. Et on vous dit quelque chose qui vous a enchaîné à quelque chose qui n'était pas positif pour vous. Donc, vraiment, une envie, c'est une libération. Une libération pour sortir des souffrances et sortir des méfiances. Ça, c'est ce qui ressort sur vous, les capricornes. On va voir la suite. Mais vraiment, c'est le ressenti que j'ai sur vous. Et on va passer tout de suite, donc, à la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a la reine d'épée et le 3 de coupe. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La reine d'épée, vous la voyez. Je vous la montre. La reine d'épée, elle est tranquille. Elle regarde à l'horizon. Elle a son épée. Si elle doit trancher, elle tranchera. Ça va être compliqué de lui faire à l'envers. Elle sait exactement où elle veut aller. Et on vous dit qu'elle veut aller vers quoi ? Vers plus de paix. Vers plus de joie. Vers plus de festivité. Ça sort juste en dessous de cet entourage. D'accord ? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous, dans votre évolution, il y a un petit ménage qui va se faire par rapport à certaines personnes qui vous ont peut-être, comme je vous ai dit, qui vous ont obligé à être sur une méfiance. Vous n'étiez pas tranquille. Et on vous dit, vous tranchez, vous évoluez et vous laissez derrière vous un contexte qui n'était pas positif. Avec toujours cette envie de progression et d'un confort. Vous, besoin de confort, besoin de sincérité. Besoin de laisser derrière vous cette méfiance, ce truc où vous ne vous sentez pas à l'aise. D'accord ? On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 10, ce qui représente votre ambition, votre carrière, votre place et votre chemin. Et on va voir ce qu'on a sur vous, chère Capricorne. Et on a le diable, une deuxième fois quand même, et le 5 de denier. Donc, dans votre place, votre cheminement, votre ambition, avec le diable, on a quelque chose où vous avez besoin de quitter une situation, comme je vous ai dit, enchaînante, obsédante. Et quelque chose qui vous a peut-être laissé dans une forme de manque. Moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. On a l'impression que vous êtes obligé de laisser quelque chose qui, de toute façon, n'était pas satisfaisant pour vous. Et en même temps, vous paraissez enchaînant. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Et moi, je pense que pour certains, parce que ça tombe quand même juste en dessous de la maison 4, qui représente le foyer, la famille, le patrimoine. Donc, on a le ressenti que vous laissez quelque chose qui n'est plus en accord avec ce que vous souhaitez, qui ne vous rendait pas libre. On a cet éveil qui se met en place. Et on vous dit que vous laissez quelque chose qui vous laissait dans le manque. D'accord ? Donc, on va voir la suite. Mais vraiment, ouais, une libération. Moi, j'ai vraiment l'impression, pour vous, les capricantes, que c'est une libération qui se prépare. On va passer maintenant, donc, à la maison 11, qui représente les amis, les projets, les futurs, la projection. Et on a la justice, donc besoin d'équilibre. Juste en dessous, la maison du sentimental. Donc, on laisse des peines. On laisse une situation compliquée. On a besoin d'équilibre. On a besoin, tel, la justice de justesse. Donc, justice, justesse, équilibre. Donc, on a besoin de se voir tel qu'on est, ok ? Et on a quoi juste derrière pour pouvoir se projeter à nouveau ? Dans vos projections, il y a quelque chose qui doit être équilibré. Et moi, on me dit que vous en avez conscience. Et on me dit que par rapport à ça, c'est quelque chose qui arrive à maturité chez vous. Et on a vraiment l'impression que vous avez besoin de vous retrouver dans des actions qui vous ressemblent. On va regarder la suite, mais vraiment, vous quittez quelque chose qui n'a pas été simple. Et là, on nous le redit, parce que la maison 12, c'est quand même la maison des épreuves, des capacités à se transformer et aux obstacles. Et des obstacles, pardon. Et on vous dit, il faut laisser quelque chose qui n'a plus laissé de la peine, qui n'a plus laissé de la nostalgie pour repartir en action. Donc, vous, là, Capricorne, vous laissez une part de situation enchaînante, de choses qui vous ont laissé dans la défiance, de déception, pour repartir sur quelque chose qui est beaucoup plus positif pour vous. Moi, j'ai l'impression que le processus est déjà en marche. Vous avez besoin de ces nouvelles émotions. Vous avez besoin de progresser et aussi une vraie envie de vous transformer et de progresser vers un contexte beaucoup plus chaleureux et avec plus de bienveillance. D'accord ? Donc, on va regarder la suite. On va regarder les messages qui vous attendent. Mais vraiment, il y a un bon petit ménage qui se prépare pour vous et une libération. Parce que là, vous avez quand même deux diables que vous risquez de laisser de côté. Moi, c'est comme ça qu'on me le montre. Alors, vous me direz en commentaire, mais vraiment, besoin de vous transformer et de repartir sur quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour vous. Et en plus, je vous disais, vous repassez à l'action. Donc, elle est là, votre transformation. Vous voyez, ici, vous aviez neuf bâtons. Là, il vous en reste un. Vous vous êtes débarrassé de quelque chose pour pouvoir repartir dans l'action. Ça, c'est ce qu'on montre sur vous. Alors, on va regarder maintenant les messages pour vous, chers Capricorne. Alors, on va regarder le message avec les portes de l'intuition. Et on va voir ce qu'on a pour vous. On coupe et on le voit. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Vous laissez derrière vous quelque chose qui a été enchaînant. Vous laissez quelque chose qui n'était plus en accord avec ce que vous souhaitiez, qui vous paraissait peut-être faux. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, notion de fausseté autour de vous. Besoin de sincérité. Besoin de retrouver un entourage, un équilibre et un contexte bienveillant. Et on vous dit que pour ça, vous sortez d'un film. D'accord ? Et vous entrez dans la réalité des choses. Alors, on va regarder la suite. Alors, on va regarder avec l'oracle, la lunologie, ce qu'on a pour vous. Ah bah écoutez, elle est sortie toute seule. On n'a pas besoin d'aller la chercher longtemps. Sortez de votre zone de confort. Vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous met dans une situation emprisonnante. Ensuite, vous sortez de quelque chose qui n'est pas votre réalité interne pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc vraiment, pour moi, c'est flagrant, les Capricornes. Vous laissez quelque chose qui ne vous ressemble plus du tout. Et pas toujours bienveillant, ce que vous laissez. Et on vous dit d'y aller. Donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, va se révéler sous un jour prometteur. Donc les peines, les trahisons. Il y a une guérison qui se prépare pour vous. Et vous passez à un nouveau cycle qui va vous rendre libre. Voilà ce qu'on ressort pour vous, chers Capricornes. Donc franchement, allez-y. Parce qu'on a vraiment le ressenti que c'est un besoin qui est déjà en vous. Donc franchement, écoutez-vous. Et puis, faites ce petit ménage. C'est cette libération. Ce truc où vous avez le ressenti d'être enchaîné à des situations, des contextes ou des personnes qui ne vous intéressent plus. Qui ont l'air de vous prendre de l'énergie. Donc faites-le. Parce qu'on a vraiment le ressenti que c'est un besoin très fort. Et qui va vous amener, comme on vous le dit ici, à des résultats positifs. D'accord ? Donc voilà, chers Capricornes. Votre taroscope printemps était et terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, prenez soin de vous. Croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501